Bonsoir à toutes et à tous les amis c'est Crypteo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto et en ce lundi 8 avril 2024 il y a quand même pas mal de choses à vous expliquer et ce week-end il y a eu quand même pas mal d'informations surtout certaines qui font flipper pas mal de gens on a Binance qui de retour avec un KYC de plus en plus serré qui va nous embêter pour ne pas dire autre chose on a Coinbase avec le base qui fait énormément de bruit pas mal de choses qui se passent et surtout tu as vu ce qui a été expliqué de l'AMF sur BitGet donc on va regarder tout ça ensemble bien évidemment comme d'habitude première partie de la vidéo on fait le point sur les actualités deuxième partie de la vidéo on regarde ensemble les marchés crypto, la macroéconomie un petit peu ce qui se passe actuellement pour identifier tout ça si tu regardes derrière moi comme d'habitude je te mets les couleurs donc de ce qui se passe en ce moment tu vas comprendre très rapidement tout à l'heure pourquoi je te mets le rouge ici et le bleu de l'autre côté j'ai d'ailleurs oublié d'allumer ces lumières là mais bon c'est pas grave attends je peux les allumer en direct ça va me prendre deux secondes bougez pas bougez pas comme ça au moins on va se faire ça ensemble ça prendra deux secondes tic tac hop parfait c'est quand même vachement mieux quand on a toutes les lumières qui sont connectées bref désolé en plus ça a bugué sur TikTok du coup en même temps on est toujours là sur TikTok oui tout va bien se passer tout va bien se passer bref donc merci à toutes et à tous pour ceux qui lâchent des likes dès le début de la vidéo c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire ça vous prend deux secondes et c'est vraiment un petit trampoline pour nous ça fait vraiment plaisir sur l'algorithme de YouTube et tout comme vous connaissez n'hésitez pas à lâcher des commentaires j'ai beaucoup de retard sur les commentaires parce que la semaine dernière j'ai passé beaucoup de temps avec la mascotte bref on est parti pour les news sinon je vais parler toute la journée jingle donc je reviendrai sur la beauté du placement des résistances et du support comme je vous l'explique à chaque fois on reviendra là dessus tout à l'heure oui on a un gros vert partout alors que je vous fous du rouge je vais vous expliquer pourquoi et tu vas voir que c'est très très simple quand tu vois la petite ligne bleue là haut en attendant les news alors ça sent mauvais du moins mitigé sur le cardano en ce moment on a Charles Kinson comme d'habitude qui explique que voilà on est en train de tenir toutes les cartes et en fait il t'explique pas mal de choses effectivement il y a pas mal de grosses news qui sont censées arriver sur le cardano avec des grosses avancées technologiques notamment on attend toujours l'annonce Hydra qui sont en train de travailler dessus depuis plus d'un an maintenant c'est assez ouf donc de pouvoir mettre une blockchain qui permettrait un million de transactions bref on verra bien ce qui se passe pendant ce temps on n'en a encore pas du tout là mais pas mal de bruit sur cardano en ce moment donc ça c'est la première news lui il est toujours très très bullish bien évidemment et heureusement mais il y a toujours pas mal de peur et tout sur le projet et notamment en fait tu as BitBoy donc BitBoy je sais que vous l'avez potentiellement entendu parler de cet influx crypto américain qui s'est fait interdire son compte YouTube fermer sa chaîne etc bref qui a déclaré que le projet de cardano était mort d'accord forcément bah du coup on a Charles Kinson donc ici qui a répondu avec classe je vous invite à regarder un petit peu ce qu'il a répondu directement tout simplement voilà comment ça fonctionne le cardano qui sont en train comme d'habitude eux d'avoir une vision qui est très différente du Solana le Solana je vous l'ai déjà dit mais je le répète pour tous les nouveaux le Solana ils ont une vision de développement c'est on trouve quelque chose on le développe on le shoot et puis si jamais il y a des erreurs on les corrigera en même temps que la communauté les trouve donc c'est pour ça que la blockchain Solana elle s'est vue avec plein de bugs plein de trucs etc qui corrige à chaque fois le cardano c'est l'inverse c'est qu'il passe 70 000 ans à faire un développement de trucs pour qu'il n'y ait pas de problème et après il le sorte et il n'y a pas de problème donc c'est vraiment deux écoles complètement différentes en attendant voilà pourquoi un petit peu le cardano est très calme actuellement mais en fait on n'est pas à l'abri du moment où ils vont faire une grosse mise à jour et on va se rendre compte que le cardano c'est exceptionnel pour l'instant en tout cas non donc il ne fait pas de bruit il ne se passe pas grand chose ensuite le deuxième point noir qu'on a eu sur le cardano et pas que sur le petit bébé que j'adore moi l'écosystème Cosmos on a Grayscale bon après ce n'est pas forcément du tout le chemin à suivre mais c'est juste pour vous montrer les news qui tombent mais vous savez que Grayscale ils partagent du coup leurs investissements on va dire ça comme ça plutôt leurs portfolios donc que tu peux regarder dessus avec bien évidemment où est-ce qu'ils ont investi etc donc ça si vous voulez avoir les informations comme d'habitude vous pouvez les retrouver dans notre Discord dans la partie actualité qui est sous l'onglet informations si jamais vous ne le voyez pas vous cliquez droit en haut à gauche et vous faites activer tous les salons bref tous les salons visibles en attendant ils expliquent du coup qu'ils sont en train et qu'ils se sont libérés de certains tokens Cosmos donc c'est assez étonnant parce que le Cosmos vraiment en termes de projet il est vraiment exceptionnel vous savez que j'adore ce projet là mais en général les Layers 0 donc ça va ils ont encore gardé du Avalanche mais bon bref et aussi ils annoncent qu'ils se séparent aussi de pas mal de Cardano donc c'est assez intéressant regardez un petit peu ce retour qui a été fait donc de la part de Grayscale pourquoi ils se séparent de Cardano pourquoi ils se séparent de Cosmos et surtout envers qui ils se sont séparés de ces technos là bon après bien évidemment il n'y a pas de conseils il n'y a pas de suivi il n'y a pas de machin il faut toujours forcément faire ses propres recherches et puis y aller avec son feeling son investissement le temps qu'on peut y consacrer etc etc c'est pas parce que eux bon ils ont acheté du Bitcoin de l'Ether de Solana de l'Isarpé de l'Avalanche qu'il faut que tu fasses la même chose en plus regarde un petit peu la répartition qu'ils ont fait tu vas voir quand même qu'ils risquent pas beaucoup sur les trucs plus ou moins risqués et qu'ils sont mis quand même très fort sur les deux premiers comme d'habitude comme ce qui est préconisé on va dire dans l'écosystème crypto en général bref on va pas rester 70 misants là dessus mais voilà le Cardano fait toujours 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 énormément de bruit dans les news normalement vous allez voir que quand vous regardez un petit peu les news crypto vous voyez normalement très souvent des news axées sur le Cardano bref en ce qui concerne donc le procès Terraform Labs et donc le procès Ducoin qui a eu lieu aux Etats-Unis donc sans Ducoin je vous rappelle ben ça a été reconnu coupable dans tous les coins donc Terraform Labs coupable Ducoin coupable ils ont agi de façon intentionnelle bim bam boum donc pour l'instant franchement c'était complètement attendu c'est à dire qu'il n'y a absolument pas de réaction particulière sur le marché on savait exactement ce qui allait se passer c'est logique par contre Ducoin qui est toujours du coup en attente un petit peu de son procès d'extraction d'extradition etc on verra bien combien il prend par rapport à SBF ce genre de truc mais j'ai envie de vous dire quand même je ne sais même pas si ce n'est pas pire ou quoi j'en sais rien parce qu'il ne faut pas oublier que Terraform Labs avec l'UST donc la catastrophe qu'il y a eu en termes d'argent je crois qu'on est moins pire que FTX parce que FTX c'était 10 milliards Terraform Labs c'était moins mais en termes d'actes c'est pire selon moi mais bon après plusieurs écoles si vous voulez avoir mon avis etc on en discute comme d'habitude dans le Discord vous le savez aujourd'hui grosse annonce parce qu'on a l'air drop sous Solana donc du Tensor qui s'apprête donc à distribuer son jeton TNSR et aussi qui est listé sur Binance aujourd'hui donc le 8 avril 2024 si vous voulez regarder comment ça fonctionne qu'est-ce qui se passe sur le jeton qui a été éligible etc comme d'habitude vous avez pas mal d'informations dans cette news là mais surtout surtout ne vous faites pas arnaquer si vous avez rien fait dessus vous avez aucune chance d'avoir de airdrop d'accord n'oubliez pas ça donc ne vous faites pas arnaquer on vous demande enfin les gens vous demanderont les vrais projets ne vous demanderont jamais vos clés privées de signer des contrats shady et un genre de truc pas du tout donc faites attention comme d'habitude parce que les arnaques vont probablement se multiplier sur les réseaux sociaux comme d'habitude faites vraiment très très attention à vous s'il vous plaît si vous avez besoin d'aide si vous avez besoin de comprendre si ça c'est une arnaque ou pas vous nous le demandez on vous répondra directement mais partez du principe que si vous vous posez la question si c'est une arnaque il y a 99,9% de chance que ce soit une arnaque je vous l'ai déjà dit si ça sent la merde c'est qu'il y a de la merde quelqu'un qui pense que c'est logique et que tout va bien ça se voit directement si vous sentez un truc qui pue c'est que ça pue voilà je peux pas vous le dire mieux que ça donc en général passez pas non plus trop de temps à savoir si c'est une arnaque ou pas si ça pue la merde c'est une arnaque ok je vous montre un petit rapide de enfin c'est pas vraiment un logiciel mais c'est assez marrant en ce qui concerne le halving surtout au moment où on y arrive alors ça clignote dans tous les coins c'est génial et tout c'est pas forcément très très user friendly on va dire mais vous pouvez aller sur timechain calendar et du coup vous allez voir du coup approximativement quand est-ce qu'on a le halving et on a plusieurs données dessus qui sont vraiment très très importantes et très intéressantes je trouve alors en termes de d'utilisation ça fait mal aux yeux ça je suis d'accord avec vous mais par contre il y a beaucoup de données qui sont vraiment importantes bref pour regarder un petit peu et donc c'est censé être prévu pour le 20 avril pour l'instant aux alentours de 8h du matin ça bouge vous le savez mais c'est normalement là à 10 jours près 11 jours près ça devrait tomber dans ces eaux là donc c'est pas trop mal vous savez qu'il y a longtemps normalement c'était censé tomber le 1er avril tout le monde disait bon ça a été décalé pour l'instant mais à faire à suivre si jamais vous voulez avoir des petits des petits tips comme ça vous savez ce que vous devez faire vous devez vous abonner à la chaîne blockchain capital comme d'habitude on continue avec des informations sur Coinbase encore une fois il y a pas mal de choses qui tournent sur Coinbase actuellement et en fait sur cette sur ce petit bilan qui te font à chaque fois sur la semaine là il t'explique que potentiellement en fait le enfin potentiellement selon eux c'est pas potentiellement c'est selon eux le halving bitcoin tomberait mal alors de toute façon on peut rien y faire c'est comme ça c'est dans la blockchain il n'y a pas de changement de halving personne peut appuyer sur un bouton et dire on va le décaler ça n'existe pas c'est d'ailleurs la beauté de bitcoin et la beauté de la blockchain en général mais bon bref selon eux en fait ils ont fait une analyse macroéconomique que franchement je trouve assez intéressante qui est pas réellement beaucoup tourné sur Coinbase alors que souvent vous savez que c'est un petit peu mal foutu mais bon bref c'est assez intéressant macroéconomiquement ce qui se passe donc ils te font une explication de où vont l'argent actuellement sur l'or le truc etc franchement je vous ai été à regarder un petit peu ces trucs là du coup les stable coins en ce moment enfin une overview du marché etc et selon eux alors encore une fois selon eux le halving bitcoin vraiment tombe mal alors quand ils te disent tombe mal ça signifie qu'en fait ça tombe dans un moment où c'est pas réellement propice à l'investissement c'est ce qu'on fait que de vous dire c'est ce que je fais que de vous dire en tant qu'analyse financier tant que les banques centrales sont toujours à un taux très haut nous on aura pas beaucoup d'argent pour investir donc c'est éclaté et ça ne signifie pas de bull run immédiat tant qu'on a pas ce mouvement là de vrai bull run je vous parle avec vraiment du pétage de câble donc c'est ce qui t'explique aussi un petit peu dans cette analyse là franchement je vous invite vraiment à aller la regarder vous retrouverez tous les liens dans notre discord comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure mais c'est important de regarder un petit peu ce qui se passe et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser par rapport à l'article par rapport à quelque chose à ce que vous voulez en attendant selon eux ça tombe pas au bon moment affaire à suivre donc ça c'est ce que je vous disais désolé sur TikTok vous n'allez pas le voir sur l'écran en entier mais c'est une des news importante potentiellement j'ai mis ça en titre je n'ai pas encore fait le titre au moment où je tournais la vidéo mais ça ça peut être intéressant mais ils sont de nouveau en train de serrer la vis là des restrictions chez Binance surtout chez nous c'est à dire qu'en fait si vous ne faites pas la mise à jour du KYC qu'ils ont fait avant le fin avril je crois non fin mai pardon voilà jusqu'au 20 mai 2024 ils ont fait des changements sur le KYC vous pouvez avoir votre compte bloqué ce n'est pas une blague donc il faut vraiment aller regarder vos trucs et du coup j'ai vu ça aujourd'hui personnellement parce que je ne suis pas encore aller regarder l'information sur mon compte Binance je n'y vais pas forcément beaucoup parce que vous le savez on ne peut plus faire de trading sur Binance donc je m'en sers un peu sur du spot mais je vais aller voir à quel point c'est chiant à quel point c'est compliqué etc en tout cas c'est comme d'habitude donc c'est du request for information donc du RFI et en fait voilà l'idée c'est de ce qu'ils te mettent donc c'est la source des fonds souvent c'est la source des fonds une preuve de ton adresse où est-ce que tu habites bref etc et en tout cas si tu ne le fais pas tu seras restreint et tu ne pourras pas utiliser la plateforme tout court ce n'est même pas une histoire de j'adore mon téléphone qui se met en truc tout seul désolé donc ce n'est même pas une histoire de c'est même pas une histoire de du juste restreindre le trading ou ce genre de truc là c'est vraiment restreindre l'accès total à la plateforme donc vraiment il faut faire attention en tout cas si vous voulez des plateformes où il n'y a pas de KYC ce n'est pas sur Binance qu'il faut aller en tout cas ça pour le coup ils sont toujours de plus en plus à fond sur serrer la vis et pour pouvoir mettre de la réglementation à fond pourquoi Binance plus que les autres parce que c'est la plus grosse et c'est celle qui touche le plus de personnes donc c'est celle où en fait les autorités vont taper mais vous allez voir dans les news qui suivent la news qui suit juste après l'AMF ce week-end a fait un rappel justement pour une plateforme qui est beaucoup plus petite qui est très souvent utilisée que nous on utilisait mais qu'on avait on avait décalé sur MEXC sur la gestion de certains comptes bon à tort ou à raison on s'en fout c'est pas l'idée en tout cas l'AMF a rappelé au public que la plateforme de trading de cryptoactifs BitGet est inscrite sur liste noire alors ça c'est vraiment officiel sur le site de l'AMF et donc il t'explique pourquoi les épargnants à plus grande vigence à l'égard des propositions d'investissement faites au public résidant en France sur la plateforme de négociation d'actifs numériques BitGet celle-ci n'est pas autorisée à fournir des services sur actifs numériques en France l'AMF se réserve la possibilité de demander en justice le blocage du site de la plateforme vous savez que ça ça ne change pas grand chose parce que maintenant avec les VPN tout le monde s'en fout mais c'est quand même important il ne faut pas l'oublier d'accord effectivement il y a toujours la partie PSAN donc prestataire de services en actifs numériques d'accord et ils ne sont pas forcément enregistrés dessus BitGet n'est pas enregistré en tant que PSAN et a fourni des services d'accord bon c'est pour ça en fait que BitGet selon beaucoup de gens il vous attire parce que du coup il n'y a pas réellement de KYC top level on va dire mais c'est justement parce qu'ils ne sont pas PSAN il n'y a pas possibilité d'être PSAN sans KYC en France dès que vous avez un truc PSAN c'est obligatoirement qu'ils voient ici obligatoirement parce que c'est ce qui est demandé par la base des bases de la part de l'AMF bien pas bien écoutez c'est vraiment au coeur des débats de tout le monde ça il y en a qui disent ouais j'en ai marre laissez moi tranquille il y en a qui disent ouais mais c'est bien d'être surveillé parce que donnez moi votre avis en commentaire si ça vous intéresse en tout cas est-ce que vous pensez que c'est bien d'être surveillé ou pas personnellement je vais vous dire que moi si vous voulez mon avis à moi personnellement je trouve que le problème de la surveillance sur les KYC que je n'aime pas c'est que ce soit des personnes derrière c'est à dire que ce soit que ce soit le gouvernement ou autre pourquoi j'ai un problème avec ça parce qu'en fait si c'est des personnes qui ont accès à ces données on l'a bien vu et j'ai des amis qui sont qui travaillent dans la cybersécurité dans la sécurité qui m'ont dit t'es à l'abri de rien quand t'as ces trucs là d'accord parce qu'en fait on peut récupérer tes informations savoir où t'habites ce qu'on fait etc c'est ça que j'aime pas par contre qu'on mette en place une surveillance via la blockchain là ça me pose moins problème parce que du coup la blockchain vu que c'est cryptographé personne mais vraiment c'est pas une blague personne ne peut aller récupérer ton truc vu que c'est vraiment bloqué et là il y en a toujours qui vont dire mais si si t'es un très très bon informaticien tu peux aller hacker le truc non personne ne peut hacker la blockchain de bitcoin tout simplement parce que c'est le truc le plus sécurisé du monde grâce au minage etc et si tu peux faire une gestion des données dans ce sens là de pouvoir en fait faire popper les actes terroristes et tout le bordel grâce à la blockchain sans être surveillé directement ça peut être vraiment une solution qui mettrait d'accord plus ou moins tout le monde dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires bien évidemment effectivement 100% libre du coup ça amène plein de problèmes 100% restreint ça amène plein de problèmes aussi je pense qu'il y a un juste milieu à trouver au milieu grâce à la blockchain et j'ai même envie de te dire uniquement grâce à la blockchain on ne pourrait pas le faire sans bref dites moi en commentaire si ça vous intéresse en ce qui concerne le travail dans l'écosystème crypto vous savez que ça avait fait beaucoup de bruit au bull run 2021 il y avait eu énormément de jobs qui avaient été proposés mais c'était surtout sur la partie développement maintenant ça commence à beaucoup bouger il n'y a pas que de la partie développement on en a besoin vraiment n'importe où aspect financier marketing commercial ce que tu veux il y en a de partout et comme tu peux voir sur ce graphique on a vraiment eu un regain limite pas x2 mais presque des postes qui sont ouverts sur le mois de mars 2024 et ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu ça du coup on ne l'avait pas vu depuis normalement ils ne sont pas remontés aussi loin mais 2021 on n'avait pas vu ça depuis ce temps là on avait plus ou moins stagné et là vraiment on a un regain alors pour refaire en moyenne on n'est pas non plus sur des postes ouverts partout parce que là je crois que si tu regardes le truc c'est sur les postes souvent aux Etats-Unis ou un peu partout là dessus voilà on a doublé depuis le début de l'année ça ok mais ce n'est pas non plus le truc de ouf il y en a 550 je crois 540 des postes ouverts donc c'est énorme mais ce n'est pas juste en France c'est ça que je t'explique en ce qui concerne les salaires en moyenne pour vous donner une idée je sais que ça vous parle en moyenne un salaire pour un ingénieur en crypto on est aux alentours des 160 000 163 000 dollars à l'année soit une progression quand même conséquente parce que l'année dernière on était à 134 000 et en 2022 on était à 128 000 un truc comme ça donc vraiment une belle progression en ce qui concerne les ingénieurs et donc sur cette partie là il y a encore énormément de développeurs qui sont demandés bien évidemment tout simplement parce qu'en fait il n'y a pas d'école pour l'instant sur cette partie là donc les gens sont obligés de se former tout seul et il y a pas mal de points sur le truc bref en attendant si ça vous intéresse je pourrais vous montrer certains sites où vous pouvez trouver du taf dans l'écosystème crypto ce genre de truc même nous on n'est pas que axé crypto bien évidemment nous on est de l'éducation financière axée sur les crypto et on va bientôt vous montrer pas mal de choses en plus donc on va faire des recrutements mais ça ne sera pas directement crypto etc bref affaire à suivre en tout cas ça bouge pas mal de ce côté là et ça fait plaisir on a le CEO de Ripple qui fait une petite prédiction alors vous savez que la mode des prédictions c'est génial mais là c'est un peu plus calme d'habitude c'est le mois de janvier la mode des prédictions en tout cas il t'explique que le marché crypto devrait doubler et donc pour atteindre les 5000 milliards d'investis d'ici la fin de l'année franchement ça fait plaisir parce que pour une fois ça fait partie des prédictions qui sont plausibles et qui sont plus ou moins adaptées à ce qui se passe c'est à dire que quand on a l'autre je vous ai fait la vidéo ce week-end qui t'explique que le Bitcoin va être à 1,5 milliard d'ici la fin de l'année non madame non madame c'est pas comme ça que ça se passe par contre du 5000 milliards d'ici la fin de l'année et sur le prochain bullrun j'ai même envie de te dire que c'est plus bas que ce qu'on peut penser sur le bullrun alors c'est parce que le bullrun n'est pas censé être à son plus haut d'ici la fin de l'année on parle plutôt 2025 d'accord mais c'est pas du tout c'est pas du tout déconnant comme truc donc ça peut vous permettre un petit peu de regarder un petit peu ce que vous pouvez faire en termes d'investissement et ce genre de truc et c'est bien évidemment à étudier mais enfin ça fait plaisir d'avoir des trucs qui sont plus ou moins proches de la réalité que certaines dingrées comme on peut le voir de partout et du coup sur le XRP en ce qui concerne ses prédictions à lui il t'explique qu'il va bientôt arriver sur les 5 dollars qu'on est plus près des 5 dollars qu'on ne l'a jamais été vous allez voir que sur la partie analyse marché on est quand même très loin des 5 dollars pour l'instant et il ne se passera rien tant qu'on n'a pas de résultat du procès SEC XRP je vous l'ai déjà dit il ne se passera vraiment rien du tout en attendant les grosses annonces qui sont en train de faire d'être faites sur le XRP c'est surtout l'annonce de son stable coin et pas mal d'informations est-ce que c'est vraiment des réelles annonces qu'ils sont en train de faire ou est-ce que c'est toujours pour faire du bruit sur le XRP vous savez que ce type de projet là seront toujours dans les news parce qu'en fait ça fait partie des projets qui sont depuis très longtemps donc tu as souvent XRP ADA bon Bitcoin je ne t'en parle pas Ethereum je ne t'en parle pas c'est un truc logique mais dans les plus petits projets un petit peu derrière qui font toujours du bruit c'est vraiment XRP devant ADA énormément de bruit et là dernièrement tu as beaucoup Solana qui fait beaucoup de bruit notamment avec tout et n'importe quoi bref affaire à suivre on continue dans les analyses et encore une fois ça fait plaisir parce que là on reste aussi sur quelque chose d'assez logique alors il n'y a pas le chiffre qui est là-dedans parce que ça a été donné en live sur CNBC mais on a Anthony Scaramucci qui nous a expliqué que selon lui sur le prochain bull on pourrait voir Bitcoin atteindre les 170 000 dollars encore une fois ça c'est un chiffre qui est plausible et qui est vraiment possible en fonction de l'adoption qu'on peut avoir etc et de ce que ça de ce que ça procurerait du coup en tant que market cap total ça c'est quelque chose de plausible donc ça c'est des chiffres qui sont intéressants mais le problème c'est que vous en fait quand vous voyez ce type de news quand vous arrivez et que vous ne connaissez pas réellement comment ça peut fonctionner c'est normal parce que vous n'avez pas du coup l'étude macroéconomique vous allez peut-être vous dire enfin quelqu'un qui arrive et qui ne comprend pas forcément comment l'économie la macroéconomie ça fonctionne comment il sait si c'est plus logique de voir Bitcoin à 170 000 dollars ou à 1,5 million d'ici la fin de l'année comme l'hôtel l'a dit moi je vous le dis directement parce que c'est mon métier c'est comme ça que ça fonctionne 1,5 million d'ici la fin de l'année c'est impossible ça n'arrivera jamais mais jamais j'en mets ma main à couper si ici la fin de l'année le Bitcoin il est à 1,5 million je coupe ma main en live ça fera vraiment une vidéo de ouf mais c'est pour vous expliquer que ça marchera c'est pas possible c'est impossible par contre 170 000 dollars sur le prochain bull là on est sur quelque chose qui est un peu plus plausible d'accord encore une fois c'est pas sûr que ça va arriver parce que comme toutes les prédictions et comme du coup tous les points là qui sont attendus c'est tout comme on l'avait en 2021 pour pouvoir être là je vous le dis très clairement en 2021 tout le monde quand je vous dis tout le monde tout le monde était persuadé que le Bitcoin allait taper les 100 000 dollars vraiment tout le monde était dessus et comme tout le monde était dessus comme on a commencé à monter et qu'on s'est arrêté avant et on s'est même arrêté bien avant 69 000 dollars c'est quand même assez loin des 100 000 dollars mais effectivement après il y a aussi une cascade de news et tout sur l'écosystème notamment l'UST qui a foutu le bazar mais c'était logique c'était logique bref on continue on a GYDX qui a eu une mise à jour et du coup pendant cette mise à jour la blockchain a été bloquée donc c'est pas très très grave mais vous pouvez aller sur ce type de site là donc c'est status.dyx.trade donc tu peux regarder et donc tu peux regarder les différents incidents qu'il y a eu donc là forcément c'était dû à la mise à jour donc c'est pas grave du tout pour ceux qui se sont inquiétés en tout cas ça s'est passé du coup aujourd'hui et après tu peux regarder du coup les différents incidents qu'il y a eu tu vois qu'il n'y en a pas énormément c'est une plateforme de type décentralisée prévue pour le trading qui fait partie des plateformes vraiment intéressantes à utiliser pour la décentralisation du trading donc type DEX d'accord affaire à suivre on continue avec Bitcoin qui a bien évidemment dépassé les 70 000 dollars actuellement et du coup tu as certains analystes qui se posent la question est-ce que ce serait de nouveau un bull trap donc de faire croire à tout le monde qu'on est reparti et que pour pouvoir faire en sorte que les gros vendent aux petits qui rentrent et du coup ça ferait une cascade et du coup un bull trap on se viendrait les dents c'est ce qu'on va voir et je vous tiendrai enfin je vous tiendrai au courant avec Alex mais évidemment chez blockchain capital comme d'habitude mais on va voir ça sur le point de marché d'ici quelques minutes et c'est ainsi en partie pourquoi je t'ai mis la lumière rouge derrière donc bouge pas on continue avec donc des signes qui sont eux très bullish sur bitcoin parce que du coup tu as des baleines qui accumulent et qui ont accumulé plus de 90 millions de dollars de bitcoin en un mois alors c'est gros et en même temps c'est petit c'est à dire que c'est très très gros en millions bien évidemment mais si tu regardes la capitalisation boursière totale du bitcoin et le nombre de bitcoin qui sont disponibles actuellement c'est pas si gros que ça mais ça fait quand même plaisir de voir ce type du coup d'achat et tu peux regarder un petit peu les achats qui ont été fait tu vois sur binance c'est des grosses 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 whales qui font ce type de mouvement là ça peut se vérifier alors tu peux pas regarder directement ouais encore que si tu peux aller regarder un petit peu bref tu vois qu'il y a quand même des très très gros achats qui ont été faits et c'est pas non plus négligeable sur ce début d'année 2024 d'accord ça c'est vraiment l'annonce du moment j'ai envie de te dire parce que vraiment ça a fait beaucoup de bruit c'est à dire que tu le vois là directement depuis début mars donc en une semaine là on a la TVL du projet de base donc le layer 2 axé enfin proposé par Coinbase sur Ethereum qui a vu sa TVL explosé vraiment explosé c'est un délire on est passé de allez quasiment un milliard fin février à 4 milliards là on a fait x4 en termes de TVL en une semaine et demie c'est énorme donc forcément ça a attiré beaucoup de gens sur l'utilisation du du projet du protocole des projets qui se développent dessus notamment j'en ai parlé avec les premium ce matin quand je vous ai fait le bilan de la semaine comme d'habitude que je réserve que aux premium mais je vous en ai parlé allez regarder si jamais vous l'avez pas vu les premium mais c'est intéressant ce qui se passe notamment sur base actuellement donc en termes d'activité bien évidemment aussi bref base fait vraiment beaucoup de bruit depuis une semaine et c'est plus ou moins normal quand je regarde un petit peu ce qui se passe dessus et on finit en qui concerne les news avec ce graphique que je trouve intéressant qui te met mais on a en évidence du coup la différence entre le GBTC et l'IBIT alors GBTC c'est le bitcoin ticker donc de l'ETF donc de greyscale et IBIT c'est le ticker donc de l'ETF de BlackRock et en fait tu regardes que forcément eux ils se sont complètement pété la tronche et en fait qui c'est qui les a récupéré les trois quarts c'est BlackRock mais tu vois qu'ils sont toujours encore en dessous du nombre de bitcoins détenus je pense que ça ça va faire les gros titres vous allez voir les gros titres à un moment ça y est BlackRock détient plus de bitcoins que greyscale mais bon il y a un moment où tous les je ne sais pas s'ils vont aller à 0 mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont se réveiller les gens chez greyscale pour pouvoir bouger leur taux leur taux il est beaucoup trop cher pour leur ETF et à 2,5% quand tu sais que les autres ils sont à moins de 1 tu dis qu'il y a un problème quelque part je ne sais pas ce qu'ils foutent les mecs là-bas ils ont peut-être envie de perdre de l'argent et ils aiment bien ça j'en sais rien en ce qui concerne les news macroéconomiques vous savez que c'est une semaine entre guillemets calme c'est la semaine de la minute du FOMC aujourd'hui il ne se passe rien demain il ne se passe pas grand chose mercredi on a la minute du FOMC avec l'inflation qu'il va falloir surveiller par contre c'est le seul truc vraiment très important de la semaine nous il ne va pas se passer grand chose parce que normalement ça ne devrait pas changer en termes d'annonce macroéconomique sur l'Europe mais il va quand même falloir le surveiller ce n'est pas la semaine la plus grosse en annonces macroéconomiques mais c'est quand même à surveiller par contre les semaines d'après on verra bien ce qui va se passer mais ça bougera peut-être un petit peu plus donc sur la partie marché maintenant donc vous le voyez forcément vous voyez du vert partout et donc vous allez vous dire pourquoi je vous fous le bleu rouge derrière parce que comme d'habitude au moment où je tourne la vidéo vous la regardez après donc le but du jeu c'est de voir un petit peu et d'essayer d'anticiper les possibilités qui peuvent être faites sur le marché et là le plus logique c'est ce que je vous mets derrière encore une fois ça ne veut pas dire que ça va se passer je ne vous fais bien évidemment pas de conseils il n'y a rien à faire de copier quoi que ce soit c'est juste logique par rapport à ce qui se passe de la macroéconomie qu'on a actuellement d'accord et quand tu regardes sur une journée forcément c'est du vert partout avec des projets qui sont plus ou moins en moyenne aux alentours des 10% sur la journée c'est pas non plus la folie on a vu des trucs mieux mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a repassé sur une semaine verte alors qu'on était sur une semaine rouge depuis hier bref le mois est toujours dans le rouge actuellement mais tu vois certains gros projets comme le corps le pendle par exemple et après des un poil plus petits Jupiter etc qui font vraiment beaucoup de bruit depuis certaines semaines mais bon bref en ce qui concerne du coup les marchés en regardant un peu de plus près pourquoi je te mets la lumière bleue rouge tout simplement la lumière bleue parce qu'on est toujours dans l'hésitation entre les 63 et les 73 c'est à dire que je vous l'ai déjà dit si on repasse au dessus de 73 c'est vraiment un gros signal bullish ça pourrait être je dis bien ça pourrait être un signe de reprise haussière potentiellement rapide selon beaucoup ce point là sera game changer dès qu'on va passer au dessus ça pourra réellement aller beaucoup plus vite beaucoup plus haut on verra bien on n'y est pas encore mais ça va être à surveiller du coup en tout cas si on le passe il y a des chances que je vous mette une lumière verte inversement si on passe en dessous des 63 000 ça signifierait vraiment que le marché veut respirer peut-être fortement et donc là je vous foutrais une lumière rouge 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 avec des paliers en dessous à aller chercher mais pour l'instant tant qu'on est entre les deux et ce depuis plus d'un mois maintenant un mois et demi on est bloqué entre les deux donc forcément je vous mets la lumière bleue d'accord et pourquoi la lumière rouge que je te mets là entre guillemets parce qu'en fait on est en train d'être proche du palier haut donc c'est pas complètement con selon moi de pouvoir continuer et donc rebrousser je ne sais pas et repartir vers la baisse et continuer un petit peu ce qu'on a fait depuis des semaines donc c'est à surveiller il va falloir voir ça c'est pour ça que je vous dis pour l'instant le plus logique c'est ça pourquoi ? parce qu'on va avoir le halving qui va arriver en général le halving ça n'a pas au moment du halving fait un pétage de câble à hausse on a plutôt ou stagné ou fait un effet à la baisse donc c'est en tout cas ce qui s'est passé dans le passé même si le passé ne reflète pas le avenir vous connaissez toute la chanson là dessus comme d'habitude premièrement et deuxièmement je vous l'ai déjà dit la macroéconomie et l'économie mondiale actuellement avec ce qui se passe dans le monde n'est pas à l'investissement de monsieur et madame tout le monde c'est les investisseurs institutionnels qui font de l'investissement actuellement et qui s'amusent entre guillemets avec nos portefeuilles donc on verra bien par contre je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de ce week-end c'est que sur le premier trimestre qui vient de se terminer donc au mois de mars le premier trimestre janvier-février-mars il y a eu énormément même au niveau des institutions de short qui ont été lancées sur les marchés sur bitcoin et du coup il y en a beaucoup qui expliquent que ces institutions qui viennent de vendre sont plutôt en train de voir et donc de prêcher un retour plus bas sur bitcoin on verra bien ce qui se passe en attendant pour l'instant là c'est l'analyse que je vous fais par rapport à la macroéconomie et par rapport au sentiment de marché qu'on a actuellement et ce genre de trucs on est sur une borne haute donc ça ne veut pas dire qu'il faut que vous preniez des shorts à gogo parce que le problème c'est que vous pouvez vous faire squeeze complètement parce que si vous prenez en x1, x2 jusqu'à x5 même x10 si vous ne risquez pas trop de gros trucs ça peut se gérer mais ceux qui prennent du x50 du x100 vous faites déglinguer très très rapidement il suffit que ça monte jusque là et paf ça dégage donc bref faites attention comme d'habitude parce qu'il ne faut pas non plus négliger ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'on est quand même passé au dessus des 71 200 qui est la résistance court terme ce n'est pas impossible là on est venu retaper tout à l'heure et qu'on aille voir les 73 000 donc ce n'est pas impossible tu vois là qu'on n'est que entre guillemets à 71 800 au moment je tourne la vidéo ce n'est pas impossible qu'on aille voir ce truc là c'est pour ça que je vous mets un bleu rouge derrière et que ce n'est pas jusque du rouge on peut aller encore et il y a même entre guillemets quand même pas mal de chance qu'on puisse aller voir là-haut les 73 300 on va voir ça signifiera aussi ça dépendra aussi de ce qui va se passer cette semaine donc à vérifier en tout cas c'est ce qui se passe sur les marchés quand tu regardes vraiment de plus loin c'est assez logique la période qu'on a actuellement d'accord donc c'est vraiment quelque chose de logique ok je vais répondre à toutes vos questions ne bougez pas tous ceux qui sont en live en ce qui concerne Ether et bien Ether pour le coup là quand tu regardes je vais te montrer ce graphique là d'abord mais quand tu regardes le graphique Ether face à Bitcoin ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une impulsion presque solide comme ça qui dure allez quelques bougies ça faisait longtemps d'accord qu'on n'avait pas vu un truc assez puissant là-dessus donc on voit que vraiment Ether est devant Bitcoin sur cette montée là pour l'instant d'accord et ça se voit directement ici parce que du coup Ether vraiment il a explosé les 3300 que je vous avais dit dans la vidéo je vous avais dit attention alors pour le coup c'est l'autre point qui s'est passé comme d'habitude je vous avais dit attention il y avait des chances qu'on puisse aller voir les 3000 mais il fallait surveiller ce qui se passe sur Bitcoin Bitcoin comme il a poussé Ether a poussé mais Ether a poussé beaucoup plus vite et il est allé directement se prendre les 3650 tout de suite tout de suite donc là il va falloir surveiller parce que c'est une zone qui est très importante les 3647 sur le long terme mais on sent quand même qu'il y a quand même de la puissance chez Ether actuellement ils ont quand même envie d'aller retourner voir les 4000 et potentiellement d'aller au-dessus peut-être court terme à voir mais encore une fois on est sur la zone haute de la période d'hésitation c'est quand même pas débile aussi de rebondir dessus et d'aller voir ce qui se passe après comme d'habitude il va falloir surveiller Bitcoin il va falloir surveiller Ethereum c'est un petit peu ce qui se passe dans le benchmark à suivre sur les prochains jours comme d'habitude le Solana pour le coup il ne s'est rien passé voilà alors là franchement il ne s'est rien passé franchement quand tu vois Bitcoin qui fait une belle poussée Ether qui fait une très belle poussée le Solana il ne s'est rien passé vraiment on est resté très très calme complètement bloqué entre les deux trucs après Solana il faut dire qu'il a quand même vraiment fait un très très gros rallye depuis le mois d'octobre 2023 ça fait quelques mois quand même qu'il faut aussi un moment qu'il respire le Cardano par contre c'est vachement beau ce qu'il a fait il a réussi à sortir de son range que je vous avais dit ici et il a pour l'instant validé une sortie par le haut et donc pour l'instant c'est rendez-vous au 066 en tout cas pour l'instant c'est ce qu'il veut faire on va voir si sur les autres points que je te demandais de surveiller là dessus c'est la même chose on va voir je vais t'expliquer ça juste après mais bon pour l'instant Cardano il est vraiment pas trop mal placé on va dire on va dire le BNB il ne se passe pas grand chose en même temps je vous l'ai dit il fallait qu'il respire et c'est ce que je vous disais sur le XRP tout à l'heure forcément avec les annonces qu'on a actuellement c'est un petit regain de volume et qui fait un petit peu monter l'XRP sauf qu'il te disait tout à l'heure le XRP n'a jamais été aussi près des 5 dollars que maintenant non quand même le XRP est toujours à 60 centimes on est encore loin des 5 dollars effectivement le XRP pour aller taper les 5 dollars c'est pas impossible d'accord quand tu regardes quand tu regardes un petit peu plus long terme et que tu dézooms forcément tu vois bien qu'on ne l'a pas atteint les 5 dollars on en est encore vraiment vraiment très loin et que selon moi les 5 dollars ne seront jamais atteints si jamais XRP perd complètement son procès voilà ça serait très très étonnant à l'inverse s'il y a un procès mitigé comme on a déjà eu comme premier résultat l'été dernier peut-être et s'il gagne c'est bien possible mais bon pour l'instant on est encore loin 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 des 5 dollars quand ils disent on n'a jamais été aussi près des 5 dollars je pense qu'on était quand même plus près des 5 dollars quand on était à 2 dollars que quand on est à 60 centimes bon bref en tout cas la zone à surveiller sur XRP c'est celle que je vous ai déjà mis sur ce point là mais si vous voulez demander à Alex un peu plus d'analyse bien évidemment après Alex il n'aime pas le XRP donc il ne va pas faire beaucoup d'analyse dessus je rigole en tout cas ouais n'oubliez pas aussi les points les lives qu'on vous fait sur les les lives qu'on vous fait sur le trading et tout je sais que ça plaît à beaucoup de gens après il y en a pour tout le monde il n'y a pas que du trading chez Blockchain Capital bien évidemment mais bon bref en ce qui concerne du coup XRP la zone à surveiller c'est les 0.65 pour l'instant j'ai envie de te dire si tout va bien on devrait y aller on devrait avec des gros guillemets y aller après il faut surveiller comme d'habitude ce qui se passe sur les autres marchés en ce qui concerne les notre petit quadrillo maintenant de layer 0 c'est pareil c'est très calme franchement c'est très très calme on a bien rebondi pour Avalanche le Polkadot qui regagne un petit peu mais c'est pas non plus fou 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 Atom il se passe rien et on a le Venom il se passe pas grand chose on va les surveiller tous les 3 comme d'habitude et pour le coup pour l'instant c'est le Polkadot qui gagne sur les autres ça faisait longtemps souvent c'était Avax et Atom qui prenaient un petit peu l'avance sur le marché sur les autres mais pour l'instant on est là dessus il se passe pas grand chose le Matic pour le coup il est aussi lui de nouveau de nouveau en route vers les 1$ en tout cas il a cassé un petit peu les points hauts qu'il avait pour l'instant pourquoi pas aller voir ce qu'il se passe à 1$ sur le Matic franchement c'est ce qui est potentiellement intéressant de regarder sur les shitcoins et ben j'ai envie de te dire enfin il se passe pas grand chose sauf le WIF voilà il se passe pas grand chose sauf le WIF parce que toujours sur l'aspect Solana l'aspect bullshit on continue sur ce qui se passe un petit peu sur les mêmes coins etc donc franchement j'ai pas grand chose à te dire là dessus parce que comme d'habitude c'est vraiment très très spéculatif très très ding je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui font et qui ont le niveau de pouvoir s'amuser proprement là dessus parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde alors que les autres trucs un peu plus moyen long terme c'est déjà un poil plus un poil plus et donc c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure sur le Link c'est pareil que le Cardano et j'ai envie de te dire s'il faut surveiller cette bougie là qu'on vient d'entamer donc de 18h savoir si on valide la hausse et on est reparti sur les 20$ ou si non c'était juste un bull trap et on retourne entre 18 et 17 il va vraiment falloir surveiller vous savez que le projet du Link c'est un projet exceptionnel d'interopérabilité sur les cryptos en général qui est pas sexy pour le retail parce que c'est pas sexy c'est beaucoup de techno et beaucoup de cryptographie ce genre de truc c'est beaucoup plus sexy d'avoir du Dogecoin c'est marrant des pubs partout et des trucs et tout mais en termes de techno vraiment le Link c'est vraiment fait partie des projets qui sont vraiment très très intéressants bref le Jupiter il se passe rien le petit trio fait Ajax Ocean on attend d'avoir le ACI il se passe rien voilà je vais pas aller plus loin ça il se passe rien Ether.fi il se passe plus rien on est très calme sur le restacking actuellement et le projet qui fait toujours du bruit que je vous ai parlé avant qu'il sorte félicitations à tous ceux qui sont rentrés sur ENA USDT félicitations j'ai rien d'autre à vous dire le projet est toujours extrêmement solide pour l'instant affaire à suivre on verra bien ce qui va se passer dessus mais pour l'instant il épate un petit peu tout le monde du coup sur cette partie là voilà je vais rester en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour répondre à leurs questions désolé la vidéo mais du temps mais je pense et je sais qu'il y en a certains qui adorent se poser deux ans que ce soit en mode podcast ou quoi écouter un petit peu ce que je vous explique sur les news et sur les points de marché donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier j'espère vraiment que tous ceux qui regardent en entier jusque là vous avez lâché au moins un like et un commentaire et s'il y a des petits nouveaux j'espère que vous êtes abonnés en tout cas bienvenue dans le futur à toutes et à tous n'hésitez pas à regarder notre site internet comme d'habitude de venir nous rejoindre sur Discord vous êtes là tous les jours et surtout de nous poser vos questions si vous avez des questions et de regarder un petit peu ce qui se passe les amis c'était Crypto pour l'entreprise Blockchain Capital ciao à toutes et à tous qui sont présents sur Youtube ?